bonjour voici un petit paysage de la kinésithérapie en belgique alors au 31 décembre 2019 nous étions 11 476 000 habitants et donc il y avait 37 063 kinésithérapeutes en droit d'exercer en belgique cela nous donne une proportion de 60% de femmes et 40% d'hommes alors si on regarde ça par rapport à l'âge nous avons en dessous de 30 ans 8 301 kinésithérapeutes et au dessus de 60 ans 8 115 kinésithérapeutes dont presque 5000 qui ont plus de 65 ans si on regarde cette évolution sur les trois dernières années on remarque en fait que généralement d'année en année on a plus ou moins 1000 diplômés supplémentaires vous avez ici un petit tableau de la situation de notre formation en belgique alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on a quand même eu des tentatives pour limiter le nombre de kinésithérapeutes en effet le en 2002 le ministre en place a commis un véritable hold up sur notre profession et les trois ans les trois grands axes en était d'abord une réforme de la nomenclature qui continue aujourd'hui à nous poser parfois des problèmes et en fait principalement elle était basée sur la limitation du nombre de séances par pathologie il a également poussé 1200 kinésithérapeutes à quitter la profession en accordant une prime de réorientation et puis il avait également publié au moniteur belge le journal officiel un arrêté royal afin de mettre en place un concours de sélection à la fin des études donc à la fin des quatre ans et les 450 meilleurs du concours avaient la possibilité de travailler en cabinet les autres étaient forcés de travailler soit en maison de repos en milieu hospitalier en centre de rééducation donc ce qui fait que depuis 2014 il y a une réflexion sur un enregistrement des cabinets avec des critères minimum mais ce n'est pas encore abouti alors sur ces 37000 kinésithérapeutes fin 2019 on savait qu'il y en avait plus ou moins 24000 qui travaillaient dans le cadre de la sécurité sociale c'est à dire qu'ils rentraient des attestations de soins et on remarque que cela donne un accroissement de 2,72% par an mais il faut savoir que la majorité de ces kinésithérapeutes ne travaillent pas à temps plein alors d'un autre côté que font les treize mille autres kinésithérapeutes on sait que un kinés sur trois quitte la profession généralement après trois ans qui a une réorientation mais ils n'ont pas remis leur agrément donc ils comptent toujours dans les kinésithérapeutes ou bien malheureusement ils sont décédés et la santé publique n'en a pas été informés donc c'est pour ça que l'association professionnelle demande absolument un cadastre dynamique pour savoir qui fait où, quoi, comment, sur quel statut et ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'en Belgique l'enveloppe budgétaire dédiée à la kinésithérapie est fermée et représente que 3 % du budget total des soins de santé alors en conclusion on peut dire que beaucoup de kinésithérapeutes sont autour de ce gâteau budget hein et donc ben voilà comme l'enveloppe est fermée et ne peut nous n'avons pas accès à des montants supplémentaires évidemment c'est pas toujours évident et on remarque que allez grosso modo 5000 kinésithérapeutes vivent bien de la kinésithérapie les autres et bien ils travaillent également dans l'enseignement dans des salles de sport de fitness font parfois une autre profession indépendante également alors on remarque quand même une certaine pénurie non pas en nombre de kinésithérapeutes bien que dans certaines régions rurales il en manque mais dans certains domaines également par exemple la gériatrie est vraiment demandeuse de kinésithérapie on régale on remarque également qu'il n'y a pas de pénurie en juillet ou septembre car les jeunes diplômés arrivent sur le marché mais au retour des vacances des kinésithérapeutes plus anciens et bien en fait ces kinésithérapeutes ont généralement difficile à retrouver du travail mais ce qu'on remarque également actuellement c'est que la profession au niveau des jeunes s'organise de plus en plus en cabinet de groupe cela permet quand même d'avoir un travail peut-être plus continu et également assurer des remplacements je vous remercie